La langue française a conservé l'idée de la phrase. Alors que beaucoup d'autres langues sont restés au stade du mot. Les mots sont une décomposition de la phrase. Et ils cassent la phrase, ils cassent la dynamique de la phrase. Et la phrase française est sous-tendue par un tout ensemble de procédés, dont j'ai déjà traité à plusieurs reprises, à commencer par les apostrophes, dont on se sert abondamment. J'en gardais encore une affiche, il y avait quatre apostrophes en deux lignes. Et ces apostrophes, c'est la domination de la phrase sur le mot. Beaucoup de langues croient qu'il s'agit de mots. Mais pourtant, ce qui est important, c'est aussi l'étymologie. Les mots ne sont pas isolés. En français, les mots font partie de familles de langues, de familles étymologiques. Et ça, c'est aussi. Donc il y a d'un côté la phrase, qui est spatiale, et l'étymologie qui est verticale. Une langue qui n'a ni le sens de la phrase, ni le sens de l'étymologie, c'est grave. Par exemple, l'anglais a une piètre étymologie. Lorsqu'il y a des mots qu'il a empruntés, il n'a pas emprunté l'ensemble de l'appareil qui va avec ce mot. Par exemple, j'ai déjà parlé du mot final, par exemple, final. Eh bien, il emploie le mot final, ou finish, mais il n'emploie pas le mot fin, F-I-N. Il emploie le mot end. À ce moment-là, on voit bien que la verticalité ne fonctionne plus. Donc une langue qui n'est ni cohérente, ni ramassée dans son amplitude, dans son déploiement, et qui n'est pas non plus cohérente dans sa verticalité, dans son étymologie, est une langue qui ne mérite pas d'être la langue mondiale de notre humanité pour le XXIe siècle.